Je vais vous présenter rapidement la mission. Je vais essayer d'être succinct. Mais avant de commencer, vous avez entendu des termes. Je ne sais pas si vous les connaissez tous. À un moment, il y a un enseignant qui nous a dit qu'à défaut d'être intelligent, parfois, il faut être clair et utiliser des mots simples. Vous avez entendu le mot TRL, TRL, c'est Technologie Réalisé Level, et vous avez entendu le mot 6, un niveau 6. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est validée en laboratoire avec des essais. Donc, c'est éprouvé. Et pour nous, la grosse difficulté dans le monde de la recherche, c'est qu'on a un plafond de verre aux alentours de 4-5. Donc, il y a énormément de programmes. Allô ? Oui. Donc, nous avons énormément de programmes qui sont développés, notamment des programmes de recherche et développement qui restent bloqués à hauteur de 5 à 6 en termes de niveau de technologie. C'est-à-dire que c'est démontré en laboratoire avec des essais représentatifs et pas plus. Alors, quand on discute avec l'Agence spatiale européenne ou une multitude de personnes, on constate qu'au moins 80% des projets ne dépassent pas ce stade. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, une des remarques qui a été faites, c'est que lorsque l'on va devoir vouloir proposer une mission spatiale d'un certain niveau, on va en permanence nous demander d'avoir un certain niveau de validation et de maturation. Alors, parfois, c'est du neuf. Neuf, ça veut dire que c'est une technologie qui est déjà validée et prouvée. Ce qui veut dire que si on n'est pas capable d'aller au-delà de 6, ce sont potentiellement des technologies qui ne voleront jamais. Alors, après, il y a des retombées. Alors, la transition avec la mission Inspire 7-7, c'est que dans ce cadre-là, nous avons réussi à nouveau à aller de 1 à 9. Et puis, on va à nouveau féliciter les entreprises qui ont travaillé avec nous parce qu'on va vous montrer ce qu'elles ont fait en peu de temps. Alors, sur les programmes, nous avons UVS QSAT qui a été mis en orbite le 24 janvier 2021. Donc, une félicitation aux équipes. Je tiens à dire que c'est un satellite qui fonctionne bien. C'est un des rares CubeSat français qui fonctionne bien. Il y en a une poignée, il y en a quelques-uns. Et c'est un satellite qui communique normalement et qui permet de récupérer de la donnée. Et ensuite, ce système, comme on l'a dit, a été pleinement testé ici, notamment avec Alorial Appit, la plateforme de test de Guyancourt qui est d'une utilité première pour valider nos affaires. Alors, Inspire 7, on l'a démarré en période Covid. Donc, j'ai changé avec Fabrice Boost. Et puis, c'est parti. On est parti. On a trouvé tous les financements. Si on expliquait en détail, on n'avait pas forcément certains financements qui étaient manquants, notamment le financement du lancement. Donc, un merci au département qui nous a apporté un appui sérieux pour aller jusqu'au bout. Et puis là, on est sur une mission qui doit partir demain. Et puis, on espère qu'elle sera pleinement opérationnelle. Et puis enfin, on travaille aussi sur la suite. On prépare la suite. Ça a été annoncé par le président de l'université. C'est comment aller au-delà pour avoir des éléments plus performants avec des dispositifs qui pointent. Donc, je passe. On en parlera une autre fois. Alors, au départ, comment ça fonctionne ? Il y a des gens qui discutent parfois à côté de la machine à café parce que tout se passe au niveau de la machine à café. Puis la période Covid, ça a cassé quelque chose. Il y en a beaucoup qui disent on peut tout faire par télétravail. Oui, mais il y a des choses qui ne se font pas à distance. Donc, on communique entre nous, on discute. Puis à un moment, émerge une idée. Et puis parfois, on peut réutiliser des idées qui viennent des années 1980 ou des années 1960. Moi, je me suis inspiré de la conquête spatiale française qui remonte aux années 1950. Puis il y a un paramètre clé qui m'a interpellé, c'est la mise en place des sondes Véronique avec le nombre d'échecs qu'ils ont eus. Mais ils ont continué, ils ont persévéré, ça a fini par fonctionner. Ensuite, je peux aussi vous parler d'Europa qui est quelque part une forme d'échec. Mais ça, ça a donné naissance à l'Agence spatiale européenne en 1973 et au programme Ariane. On peut aussi vous parler de Symphonie. Donc, on discute, on réfléchit, on met en place un programme. Et là, on a eu l'idée de UVSQSAT. Alors, quand vous voyez un programme qui démarre en 2018, beaucoup vont vous dire ça prend deux ans, ça prend trois ans. Pour ma part, pour notre part, ce sont des programmes qui ont démarré dans les années 2000. On a déjà eu l'idée dans les années 2000. On a utilisé plusieurs moyens pour y arriver et ça prend du temps. Donc, le dessin, il y en a beaucoup qui disent on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens. Nous, on a un stylo et l'imagination. Et avec ça, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place une réflexion pour aller au-delà. Et j'insiste, alors ça a été rappelé par mes collègues aussi, nous avons des infrastructures. Donc ça, ça permet d'imaginer beaucoup plus loin. Et pour le troisième système, évidemment, on va embarquer un spectromètre ou le spectro-imageur. Pour nous, c'est un des instruments les plus abourts avec le télescope. Alors, ici le stack, et je nommerai les industriels qui ont travaillé avec nous, vous avez un stack plateforme. Une plateforme, c'est la partie basse du satellite. Donc, c'est pour un véhicule, pour une voiture, vous avez la voiture, c'est la plateforme. Et ensuite, la charge utile, ce sont les passagers et les bagages. Donc, la partie haute, ce sont toutes nos charges utiles. Alors, si vous voyez, nous avons à un moment une mainboard, donc une carte électronique. Là, on a travaillé avec la société Adrelys, donc on les remercie aussi. On a réussi à faire une belle montée en compétences avec eux. Et puis, on a une carte électronique, qui est très performante. Donc, notre personne, à un moment, a parlé de performance. Donc, nous avons des mesures, des premières mesures qui ont été faites sur Uves QSAT. Nous avons développé une nouvelle carte électronique. Et puis, au début, on a discuté avec l'industriel. Puis, on était parti sur un premier design qui ressemblait à ce qui avait été embarqué à bord d'Uves QSAT. Puis après, il nous a fait une petite remarque intéressante. Il nous a dit, vous ne nous avez pas tout dit. Et la réponse, c'est oui. Parfois, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu cacher des choses, c'est qu'on est pris par le temps. Et donc, on a bien amélioré, cette carte. Et en fait de compte, j'aurais tendance à dire qu'on est revenu à TRL 2, voire 1. Donc, cette carte, aujourd'hui, elle est très bien. Elle va nous donner d'excellents résultats pour nos capteurs, donc pour la mesure des détecteurs ultraviolets, mais aussi pour les détecteurs qui vont permettre de faire du bilan radiatif de la Terre. Si on regarde sur le dessus, nous avons une carte radio amateur. Donc, cette carte radio amateur, elle a été faite avec l'Electrolab, avec AMSA de francophones, et là, on leur a mis une impulsion. Parce que j'aurais tendance à dire que le programme avait été imaginé il y a aussi un petit moment, mais là, on est arrivé avec un effet rouleau compresseur. Pour ce que Yannick peut le dire. Voilà. Donc, c'est une carte aussi qui est hyper intéressante. Elle va permettre de faire de la réception de données et d'images. Et donc, c'est une communauté que l'on appuie parce que c'est comme en astronomie. Moi aussi, je fais de l'astronomie et de l'observation. Les astronomes amateurs sont excellents. Parce que parfois, les gens qui font un métier, ils ont tendance à oublier une chose, c'est s'amuser. Et ça, l'amusement, c'est Alain Sarkissian qui nous a appris ça. Savoir s'amuser au travail. Voilà. Alors, la troisième carte, c'est OLEDcom. C'est une carte LIFI. On a travaillé avec la société OLEDcom. On les a aidés. Ils sont venus nous voir. et donc, on va embarquer le premier dispositif pour pouvoir faire de la communication sans fil. Donc, ils avaient d'autres solutions. Donc, un autre exemple où un industriel est embarqué, donc société OLEDcom. Ensuite, nous avons la carte Totem. Alors, il y a une inversion au niveau des cartes, mais Totem est sur la partie supérieure. Alors là, nous avons travaillé avec L'Onera. L'Onera a développé une carte électronique en deux ans. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un exploit. Alors, il y a des choses à améliorer. C'est pour ça qu'on aura tendance à dire, il faut tenter, il faut améliorer, il faut réessayer et il ne faut pas avoir honte de le dire. On doit réessayer et quand on insiste, ça finit par fonctionner. Donc, c'est la carte Totem et enfin, une carte avec une centrale inertielle. Une centrale inertielle. Donc, à un moment, on avait discuté avec nos amis de chez Cartes à Ruxelles qui avaient été embarqués puis on a essayé d'apporter quelques améliorations. Alors, qu'est-ce que nous voyons nous dans l'espace ? On a un retour d'expérience. Ce sont des événements qui apparaissent. Par exemple, des événements singuliers. Parfois, nous avons des recettes, des redémarrages de satellites. Et puis, on a compris beaucoup de choses avec Emmanuel Bertrand, avec André Janviau et avec toute l'équipe. Donc, normalement, Christophe Dufour, on doit faire mieux. Maintenant, on a vu aussi que quand on faisait mieux, parfois, c'était peut-être moins bien et qu'on a parfois quelque chose qui peut être parfait du début. Bon, mais on verra. ce que ça va nous donner. Donc, ça vous donne une vue. Si vous regardez toutes les cartes du haut, on est parti d'une feuille blanche d'une certaine manière à TRL1, à TRL pour monter à haut niveau. Et ensuite, on a quand même fait de l'association d'idées. Si vous prenez par exemple l'exemple de Jeff Bezos, finalement, il n'a rien inventé, il a juste fait de l'association d'idées. Mais son association d'idées, elle est excellente. Il a récupéré un réseau bancaire pour avoir le moyen de faire les transactions et ensuite, il s'est appuyé sur un dispositif de transfert de l'information, par exemple, pour envoyer des livres à différents endroits. Ça commence par des livres et aujourd'hui, il fait un peu de tout. Alors, objectif pédagogique, ça, vous pourrez se dire ces petits satellites, ça ne sert à rien du tout. Il y a déjà ça. Ça, c'est important. Ça permet de former des personnes et ça permet d'imaginer les métiers de demain. Alors, il y a un économiste qui s'appelle Joseph Schumpeter qui parle à un moment du mariage entre l'ancien et le nouveau. Vous savez, moi, quand j'étais petit, déjà, on me disait avant, on était meilleur. Alors, j'ai posé la question à mes parents. Ils m'ont dit qu'ils leur disaient la même chose à l'époque. Ça veut dire que c'est permanent, ça. Bon, si on regarde quand même, on évolue. C'est-à-dire que les jeunes, ils apportent beaucoup de choses et ce n'est pas parce qu'on pense que l'on a raison à un moment donné que c'est vrai. Donc, j'ai entendu des choses tout à l'heure au niveau de la table ronde. Il faut aller dans la rupture. Et là, ce sont les jeunes qui sont les mieux placés pour créer une rupture. Il faut mettre en avant une révolution avec des choses nouvelles. sur le compte, il faut respecter les anciens. Ça fait partie des règles. Voilà. Donc, vous avez eu ici, il y a plus de 60 étudiants qui ont été impliqués. Il y a un étudiant qui a passé sa thèse le 31 mars qui s'appelle Adrien Finance sur ses activités. Nous avons aussi appuyé, nous, une thèse de Marco Agnan qui était une des personnes qui avait notamment travaillé sur Pixat. Donc, ce sont des exemples qui montrent que par la formation, on peut avancer. Alors, les objectifs technologiques, je vais passer très vite. Ça a été annoncé. Comme on doit gagner du temps, je vais essayer d'être pré-succinct. Mais pour nous, c'est surtout ce qui est fondamental, c'est mettre en place des programmes de A à Z parce que les gens qui font de la recherche, si on leur enlève leurs outils, ils sont dans une forme de difficulté. Donc, les laboratoires spatiaux, il y en a peut-être de moins en moins, mais on connaît certains laboratoires qui ont une histoire. Donc, il y a pour nous le Latmos qui est aussi du service d'aéronomie et du CETP. Il y a aussi l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Il y a quelques laboratoires. C'est pour moi le cœur, le premier groupe des laboratoires spatiaux. Puis évidemment, l'ONERA et tous nos partenaires. Je pense aussi au CEA, qui sont quand même de grands organismes qui font du spatial depuis un grand moment. Et à l'époque, ce qui est fondamental à savoir, c'est que quand le programme spatial a été mis en place en France en 1962, ça a été mis en place par le général Dobinier. Et donc, ils avaient fait appel aussi à Jacques Blamont. Et ce qu'ils avaient dit, c'est qu'il fallait mettre en concurrence les scientifiques. Parce que lorsque les gens sont en concurrence, ça permet d'aller plus loin et d'avancer plus vite. Donc, je passe pour les objectifs technologiques, on en a assez parlé. Les objectifs scientifiques, bon, je ne vais pas revenir en détail parce qu'on nous a demandé de faire des présentations générales. Donc, évitez d'utiliser des mots trop compliqués et faire simple. Ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est utiliser les petits satellites pour mettre en place des constellations de satellites. Et ce qui va nous intéresser, c'est de répondre à des dynamiques rapides, ce qui peut être observé uniquement par des petits satellites pour, par exemple, s'interroger sur le cycle diurne et avoir de la dynamique rapide. Donc, je reviens, j'ai parlé tout à l'heure du mot numérique, c'est d'avoir des modèles qui peuvent répondre à des questions comme notamment le déséquilibre énergétique de la Terre. Parce que très souvent, on s'intarde sur la mesure de la température, mais la vraie réponse au bilan, au problème de réchauffement climatique, c'est le bilan radiatif de la Terre avec toutes les composantes associées. Alors, les quatre affiches, on en a montré une. Bon, moi, pour ma part, la fiche que j'ai montrée, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'on nous parle de technologie, on est dans un monde hyper technologique et ça, c'est dangereux. Il faut savoir qu'il y a plus de 3000 satellites au-dessus de nos têtes et qu'il y a des dangers naturels. Les dangers naturels, c'est quoi ? C'est des comètes. Un trop de satellites, c'est aussi ne pas avoir arrivé une comète, ne pas savoir détecter une éjection de masse coronale qui va se transformer en tempête géomagnétique et qui peut provoquer aussi des incidents. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des effets naturels et vous savez qu'au niveau des sociétés, quand à un moment, un événement arrive, du style, on n'a plus d'Internet, on est coupé, il y a des gens qui vont croire qu'on a coupé Internet. Ça s'appelle un complot. Parfois, il y a des choses naturelles. Il faut savoir admettre que la nature, elle peut être parfois plus forte que les humains. Donc, il y a des dangers. C'est tout l'intérêt d'utiliser les outils d'observation et de respecter notre environnement. Alors, il y a aussi le lien avec les modèles. Nous utilisons beaucoup de modèles en physique solaire. Là, par exemple, on travaille sur des codes Muram ou Atlas MPS pour pouvoir reconnecter la chose. et ensuite, quand on arrivera à avoir un modèle climatique qui est aussi précis qu'un modèle météorologique, on aura gagné. Pour y arriver, il faut descendre au niveau des variables spatio-temporelles. Alors, là, juste pour nommer, je vais juste nommer les entreprises parce qu'on n'est pas là pour faire des présentations techniques détaillées, mais la première, c'est les détecteurs Latmos ont été développés, on s'est appuyés sur une entreprise qui est dans le nord de la France. Bon, c'est une région que j'aime bien, personnellement. Pour les capteurs UV, c'est développé avec Nanovation, on fait du bon travail. La charge utile développée avec l'ONERA, c'est celle qui permettra de faire un mois des observations ionosphériques. Les électroniques développées avec la société Adrelis, le module LIFI avec la société OLEDcom, et enfin, la charge utile de radiocommuniculation, c'est Electrolab et AMSAT francophone. Un autre paramètre intéressant, ce sont les industries. On voit que ces programmes apportent à un moment des plus-values entre la partie étudiant, la partie économique, la partie industrielle. On a aussi l'appui d'autres entreprises. Je ne vais pas les nommer, mais il y en a qui sont présents ici qui en permanence nous aident. On aimerait les aider plus. Si on a des investissements plus conséquents, on veut aussi aider les entreprises sur place. Notamment, on a un support, par exemple, d'Enzolt Space Consulting pour la qualité. Enfin, le dernier point, c'est la communication avec le satellite. Au départ, on n'était pas formé pour faire de la récupération de données. On a eu l'appui de F6 et ARCA. Sans eux, on n'aurait pas réussi. Et puis, on pourrait vous raconter à un moment l'histoire de récupération de la donnée pour UVSQSAT. Quand le satellite a été mis en orbite, on n'a pas réussi à récupérer tout de suite l'information. On a appris. Et on a appris. Alors, il y a une expression de Nelson Mandela qui dit à un moment, on a une phase où on a gagné, c'est très bien. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas parler d'échec, il faut parler d'apprentissage. Alors, l'organisation, elle est globale. On met des responsables par entité et par instrument. Si par exemple, pour prendre de vin, on a un PI de Manip, qui s'appelle Luc Damé. Il fera la transition après. Donc, pour gagner du temps, il n'y a pas besoin de reparler d'organisation. Et puis, on a aussi un comité scientifique international avec qui on discute et qui vont nous aider dans les revues. Alors, juste, pour moi, pour ma part, le plus important, c'est gagner du temps. Parce que de l'argent, on peut en trouver. ce qui est précieux, c'est le temps des personnes. Et à un moment, je l'ai déjà dit, mais c'est plus facile de travailler avec des gens qui savent plutôt que des gens qui ne savent pas. Parce que quand on met à un moment, dans une réunion, des gens qui ne savent pas et qui nous font perdre un temps fou, à un moment, il faut savoir partir. Par contre, quand on est avec les étudiants, on doit prendre le temps de rester avec eux pour les former. Et là, ce n'est jamais une perte de temps parce qu'on doit les écouter en permanence. C'est ce qu'on a fait pour les mois de juillet et août où on s'est investi. Et puis parfois, certains nous posent une question « Qu'est-ce qu'on a gagné ? » Mais parfois, on n'a rien à gagner. C'est-à-dire qu'on fait juste ça pour aider les personnes. Alors là, vous avez une structure plus projet. Le chef de projet, c'est André Jean. À un moment, il s'exprimera. Alors lui, il est très concis et très succinct. Vous allez voir, il n'a pas de présentation. Il s'exprimera à l'oral. Et puis, on a tous les corps de métier. Alors l'autre avantage aussi, c'est la réappropriation. On sait ce que c'est qu'un satellite. Alors il y en a certains qui auraient pu dire « On ne sait pas ce que c'est. On sait exactement ce que c'est. On sait partir d'une question scientifique et répondre à une question scientifique. » Et à un moment, il y a un autre paramètre qui est clé. On a aussi l'appui du Bira IASB. C'est un institut qui est en Belgique. Je pense qu'il y a Nuno Pereira qui est présent. On a travaillé avec eux sur la mission Solspec. C'est vraiment agréable. Ils ont fait aussi Magis qui doit partir sur la mission Juice demain, le 13, pardon. Donc, on voulait aussi travailler avec eux parce que c'est agréable de travailler avec eux. Donc, on a des étalonnages qui ont été faits par eux et à chaque fois, nous avons le même problème, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour les étalonnages. Donc, on lance un instrument et on n'a pas assez travaillé les étalonnages. C'est récurrent, c'est un problème récurrent même sur les grosses missions. Donc, oui, pareil, ça fait partie du jeu, on doit s'améliorer, mais si vous regardez, toutes les disciplines existent. Donc, quand on va parler de spatial, on sait ce qu'on raconte. Alors, pareil, on met en place une décomposition avec tous les corps de métier. Aujourd'hui, on maîtrise toutes les chaînes, il n'y a qu'une seule zone qui est pour nous complexe, c'est la partie attitude du satellite en orbite. C'est pour ça qu'on pousse l'utilisation de ces unités pour pouvoir maîtriser un pointage. Pour maîtriser le pointage, on pourra faire des acquisitions d'images. Maintenant, je répète, ce n'est pas parce qu'un satellite n'est pas pointé qu'on ne peut rien faire. On peut faire de la communication, on peut faire du traitement en combinant la chose et ensuite, nous avons aujourd'hui des détecteurs qui permettent de faire des acquisitions d'images rapides. Alors, ici, vous avez juste une vue d'un dessin, on est parti d'un dessin et puis, je vais accélérer, je vous montre simplement les difficultés. À un moment, il y a des personnes qui pensent que l'on peut mettre à un moment, je donne un exemple, vous avez un verre d'eau et un éléphant. Avec certaines personnes, on va leur expliquer que c'est impossible de faire rentrer l'éléphant dans le verre d'eau, mais elles insistent. Regardez notre problème ici. Quand nous avons tous ces détecteurs à intégrer, nous avons à un moment des dessins qui montrent une conception et ça, c'est la réalité. Et ça, c'est uniquement l'assemblage du bloc plateforme et charge utile sans intégrer les panneaux solaires et tous les connecteurs. Donc, notre premier problème, tous les câbles. Et là, c'est déjà arrangé. Donc, ça, c'est une difficulté majeure. Ensuite, vous voyez ici les montages qui sont faits en haut à gauche d'utiliser ce qu'on appelle un flat sat, un satellite à plat pour pouvoir valider la chose. Alors là, pareil, nous avons d'autres problèmes. C'est que la longueur des harnais de tests peuvent introduire des problèmes dans l'analyse de l'information. Donc, un flat sat, un satellite à plat, ça reste compliqué. Et en fin de compte, il y a une autre astuce que nous avons utilisée pour aller vite, c'est que dans la philosophie des modèles spatiaux, on est parti directement sur un protovol. C'est-à-dire, ce que nous faisons, c'est de l'artisanat. La vraie méthode, la méthode qu'on apprendrait à Stanford, au MIT ou ailleurs, c'est un modèle d'ingénierie, un modèle représentatif, c'est-à-dire une maquette structurelle thermique et mécanique, un modèle de rechange, un modèle de vol et ainsi de suite. Oui, mais le gros problème, c'est que ça va coûter plus cher et il faut énormément de ressources humaines. Donc, à un moment, on va se baser uniquement avec des gens compétents, on va faire un modèle, on va le corriger, on va l'améliorer et puis, on n'en a qu'un seul. Au bas à gauche, vous avez une photo des détecteurs qui ont été faits, donc ils vont utiliser plusieurs systèmes, ça va être parlé après très succinctement, donc je ne vais pas m'attarder. Et puis, vous avez ici quelques photos des étalonnages, donc les laboratoires de recherche sont forts à un moment pour régler ce genre de problématiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un satellite en main ou des instruments, ils savent faire ces mesures, ils savent faire les tests et ils savent interpréter la donnée. Et ce qui est très important pour moi, le New Space, l'élément le plus fondamental, c'est reconnecter aux utilisateurs et les utilisateurs sont les chercheurs. C'est-à-dire qu'on a eu trop tendance à un moment à développer des systèmes pour des raisons technologiques ou pour des raisons économiques et le premier enjeu, c'est de répondre aux besoins des utilisateurs ou des chercheurs. Donc, vous avez au fur et à mesure des photos qui montrent la difficulté de ce qui est développé. vous avez en haut à gauche c'est Canel Clavier qui est en train d'opérer. Il y a des mesures avec des bancs. Nous avons tous ces bancs ici. Puis, quelques mesures qui ont été faites sur les moyens, la cuve thermique, tous ces moyens, tous ces grands moyens ils servent. C'est utile, ça sert à quelque chose. Ça nous permet de gagner du temps. Voilà. Alors, j'ai essayé d'être rapide pour encore une fois gagner du temps et là vous avez une photo du satellite et puis vous voyez que c'est possible de le faire vu qu'on a réussi à le faire. Moi, j'aurais tendance à dire, pour ma part, c'est gagné ce qu'on a fait déjà. Là maintenant, c'est du bonus. Alors évidemment, on en veut toujours plus et plus, c'est lancer le satellite, récupérer la donnée et puis je vous propose de passer à la planche à la présentation suivante de manière très succincte. Merci.